Bonjour et bienvenue à notre émission Point de vue. Je suis présentement avec Cécile et Jean-Paul Perrault, un couple natif de Notre-Dame-du-Nord. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Très, très bien. Oui. Belle journée, pas très chaude. Oui! Nous sommes présentement dans le rang 3 à Notre-Dame-du-Nord. Est-ce que vous avez toujours habité ici? Moi, oui. Je suis née chez le voisin. Chez le voisin? La maison d'arrière? Bien, ce n'était pas cette maison-là, parce que la maison passée au feu, j'avais 8 ans. OK. Et ensuite, ils ont reconstruit celle-là, alors je suis née là, à côté. Wow! Ici, nous sommes sur la ferme de mon père. OK! Wow! C'est vrai! Ah! Et vous êtes ici depuis combien de temps? 1977. 77? Moi, j'ai été élevé dans le rang 6 à Notre-Dame-du-Nord. Et j'imagine que vous avez emménagé après vous être marié. Est-ce que vous êtes... on a été sur la ferme de 61 à 77, le 61 à l'année de notre mariage. OK. Jusqu'à 77. Wow! Puis on l'a construit ici. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes marié? Ça m'en fait 60 ans le mois prochain. Félicitations! 60 ans de mariage! Merci! Donc, on peut commencer à parler un petit peu en revenant à l'arrière. Vous avez étudié pour devenir professeur, il me semble. Moi, oui. Oui? J'ai enseigné dans une école de rang. Une école de rang? Oui. OK. Qui était... C'était dans les côtes-apéros. Oui. Dans les côtes-apéros, j'avais quatre divisions. C'est quoi les divisions, en fait? Un, deux, trois, quatre. OK. Ça, c'est les années avec les âges? Oui. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, j'ai enseigné seulement qu'une année. Ensuite, j'ai enseigné au village. J'avais la sixième, septième année. OK. Et ensuite, plus tard, j'étais en huitième année. D'accord. Et est-ce que vous avez enseigné combien de temps au total? J'ai enseigné quatre ans. Quatre ans? Oui. OK. Une année dans une école de rang. Un, deux, trois ans au village. Lors de la construction de l'école primaire qui est présente. Oui, oui, c'est vrai. Il y a une école primaire à Notre-Dame-du-Nord. Hum, hum. Parfait. Et vous, en fait, comment s'est fait, votre parcours? J'ai fait jusqu'à la neuvième année. Neuvième année? Ensuite, j'ai été suivre le cours agricole à l'école d'agriculture, en fait, à Ville-Marie. Oui. Puis, pour prendre la place, la suite de mon père sur la ferme. OK. Donc, après ça, vous avez travaillé sur la ferme toute votre vie? Oui. Oui? Est-ce que vous aviez quand même un petit métier ou un travail à côté ou c'était vraiment seulement la ferme? Bien, à la ferme, on a tous les métiers. Ah oui? Oui. C'est vrai. Donc, il y avait quel animal sur votre ferme? C'était des animaux laitiers. Laitiers? OK. Quand j'étais plus jeune, on avait aussi des moutons, des cochons, des poules. Oui. Mais plus tard, c'était spécialisé dans les animaux laitiers. Et? Des purssans. Oui. Des purssans Holstein. OK. Et c'était pour subvenir à vos besoins seulement ou il y avait aussi de la vente? Bien, c'était de la vente de lait ou de la crème au début. OK. Ensuite, le lait. Oui. Et puis un peu d'animaux qu'on abattait sur les... Les animaux de surplus. OK. Donc, les vaches laitières qu'il y avait entre eux, vous pouviez les manger, en fait? Oui. Oui? D'accord. Oui. J'aimerais parler d'un peu de votre implication. En fait, vous m'avez dit que vous avez été impliquée à Notre-Dame-du-Nord. Quel comité? Quelles activités? Comment ça s'est passé, votre vie un peu plus sociale dans votre municipalité? Oh! Bien, lorsque nous étions sur la ferme, comme Jean-Paul disait tantôt, on s'est occupé les deux de... c'était l'exposition agricole. On organisait l'exposition agricole. Et puis là, il y avait des trophées. Moi, j'étais responsable de faire graver les trophées et tout ça. Et à l'exposition, j'étais responsable de nos animaux parce que M. le Président avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui. Il s'en occupait aussi. Mais c'est une grosse organisation. J'imagine que ça a dû prendre du temps avant de pouvoir vraiment créer ça. C'est sûr que c'est une grosse organisation. Mais la première année, on a eu beaucoup d'aide des agronomes du ministère de l'Agriculture de Ville-Marie. Sinon, on n'aurait pas été capables de faire ça. Parce que comme on avait un ouvrage sur nos fermes, on était moins disponibles. Donc, on a eu l'aide d'agronomes ou d'étudiants agronomes qui sont venus nous aider la première année surtout pour mettre ça sur pied. Et comment ça s'est déroulé, votre première édition? Est-ce qu'il y avait beaucoup de participants, de spectateurs? Comment l'ambiance était? C'était une très bonne ambiance. Mais comme c'était une première pour nous autres, on était un peu, je ne sais pas comment dire, inquiets en même temps, mais bien emballés. Parce que ça nous permettait de... On connaissait nos animaux chez nous, mais comparer nos animaux à ceux du voisin, c'est stimulant. Puis ça pouvait être aussi inquiétant. Oui. Et c'est comme ça qu'on améliore aussi les animaux, les pursants, comme ça, c'est en les comparant aux autres. Parce que c'est vraiment une compétition d'animaux entre animaux, les meilleurs producteurs, les plus gros... C'est pas les plus gros. Les plus gros, non? Bien, pas nécessairement la grosseur, parce que c'est des animaux laitiers. Mais c'est la conformation de l'animal. OK. Et puis c'est capacité à produire suivant ce que le juge voit, comment elle est préparée aussi pour l'exposition. Ça aussi, c'est un métier de préparer un animal pour l'exposition. Oui. Puis ça aussi, on avait eu de l'aide pour nous montrer comment préparer un animal pour qu'il soit à son meilleur. Et comment on prépare un animal pour qu'il soit à son meilleur? Ça m'intrigue. Bien, premièrement, il faut l'habituer au licou, de le dompter, comme on le promenait, le dresser, parce que si un animal est trop en vie, si le juge a de la misère à l'évaluer, automatiquement, il va perdre des points. S'il est trop stressé. C'est le brossage, le lavage, et puis avec un clippeur, couper, raser certains endroits. Oui. Et puis, s'il y a un petit défaut dans le dos, bien, avec du spray net, on soulevait un peu le poil, puis ranger chaque côté pour que la déviation paraisse moins. Ah! C'est tout un métier. Lorsque nous étions allés à Québec voir l'exposition agricole, je voyais des animaux, c'était des taureaux. Dans les tables où j'ai préparé les animaux? Oui. Je voyais ça, des grosses bières. Je me disais, est-ce que c'est pour le taureau ou c'est pour le conducteur? Il dit, c'est pour le taureau. Pour les calmer. Pour les calmer. Pour les calmer, pour qu'ils soient… parce qu'autrement, un taureau… Ça peut être… Ça peut être très agressif. C'est très agressif. Oui, c'est ça, agressif. Oui. C'est sûr qu'il fallait qu'ils fassent des pratiques avant pour savoir quelle quantité, pour que ça soit le calmer, mais pas trop pour l'endormir aussi. Non. Est-ce que c'est encore une pratique courante de donner de l'alcool à des animaux pour les calmer? Pour la recherche. Probablement pas. Bien, c'est possible pour les taureaux. Ce n'est pas pour les animaux. Mais ici, comme on a de l'intimulation artificielle, il n'y a pas de taureaux qui sont promenés dans les expositions. OK. Mais est-ce qu'il y a quand même des taureaux témiscamingues? Est-ce qu'il y a des gens qui font l'élevage pour ça ou c'est très peu fréquent? Je pense que c'est peu fréquent. Peu fréquent? Oui. Parce qu'il n'y a pas un marché assez important, que je sache, pour les taureaux de qualité. Oui. Et puis, c'est très demandant. Puisqu'il, justement, il faut faire attention qu'ils ne soient pas trop agressifs et en prendre soin. Oui, c'est ça. OK. Donc, il n'y avait pas de taureaux non plus à votre première exposition agricole, j'imagine. Non, non, non. Est-ce que c'était seulement des vaches ou il y avait d'autres animaux aussi qui pouvaient... Bien, il y a eu des vaches archées, même si c'était organisé pour le Club Austin. Il y a eu des... on avait aussi des moutons, je pense, la première année aussi. Puis des chevaux. Des jerseys, c'était juste la deuxième année? Non, des jerseys, oui, c'est vrai. Des jerseys, des petits jats jerseys. Il y avait un jersey de la tulipe qui nous a aidés. Il a participé les années suivantes dans notre comité d'exposition. Est-ce que cette exposition a encore lieu aujourd'hui? Pas cette année à cause de la pandémie, mais l'an passé, oui. OK. Donc, ça fait quand même longtemps que... Encore, oui. Ça a continué longtemps. Ça a pris beaucoup d'expansion, j'imagine, avec les années. Oui, oui. Ah oui. Est-ce que vous participez encore ou seulement regardez? Comme spectateur. Comme spectateur, oui. Les plus jeunes ont pris la relève, j'imagine. Oui, oui, bien, c'est ça, c'est ça. Comme nos filles, les deux plus vieilles, ont promené des veaux. Parce que là, ils promènent ça. Il faut dresser ça aussi, un petit veau. Oui. Quand ça part, ça part. Alors, il faut les dresser comme il faut. Puis, pour que les enfants n'étaient pas vieilles à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils soient trop rétifs parce que... Il ne faut pas que ça soit dangereux non plus pour vos enfants. Il ne faut pas que ça soit dangereux. Dans le cadre d'exposition, on appelait ça le concours de jeunes éleveurs. À ce moment-là, c'est le jeune qui était jugé la façon qu'il présentait son animal. Son aptitude à... Oui, c'est sûr que si l'animal était bien dressé, c'était plus facile pour lui. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous aviez une partie qui était pour les jeunes et vraiment, c'était les jeunes qui étaient... Qui étaient mis en valeur. Qui étaient mis en valeur. Parfait. Justement, en parlant de jeunes, vous avez coaché au hockey, vous, au Témiscamingue. Oui. Vous avez eu une grande implication. Oui, j'ai été impliqué pendant de nombreuses années, oui. Est-ce que vous avez vous-même joué? J'ai jamais fait partie d'un club. OK. Parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de club organisé pour les jeunes. Sauf que ça nous arrivait à l'occasion, les fins de semaine, avec des amis. On s'est rassemblés pour faire une petite partie de hockey, là. Oui. Avec les moyens qu'on avait dans ce temps-là. Il y avait une patinoire à l'extérieur, à ce moment-là. Bien, là, au village. Chez nous, au village. Oui. Je suis un voisin avec un petit ruisseau, pas grand, mais on réussit à se dégager un petit rond pour patiner un peu. Pendant l'hiver, vous créez... Est-ce que vous jouez aussi au hockey pendant l'été, au hockey bottines ou non? Sur la ferme, il y a beaucoup de travail. Ah, c'est vrai. Mais vous faisiez quel genre d'activité? Un peu de balle les fins de semaine avec les amis, les voisins. Et vous aussi, c'était jouer à la balle et... Oh, oui. Oui. Comme on avait un espace assez grand, on se réunissait très souvent, chez nous, avec tous les voisins du bout. On était dans le piole du même âge, l'âge de mon frère. On jouait à balle. Quand il faisait trop noir pour jouer à balle, on jouait à cannes. Je ne sais pas si vous avez joué à ça. Est-ce qu'il faut la frapper avec notre pied et courir après ensuite? Oui, courir, c'est cacher. Oui, exactement. Parce qu'il faisait trop noir pour jouer à balle, on jouait avec... on jouait à cannes. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, appellent ça « bottes la cannes », je ne sais pas. Oui, oui. Quelque chose comme ça, oui. Oui, oui, on appelle ça « bottes la cannes » aussi. Oui. J'imagine que, puisque vous étiez des plus grosses familles, ça devait être plus facile de faire des grands jeux avec beaucoup de personnes. Bien, nous, nous étions huit. Huit enfants? Moi, j'étais la plus vieille. Mon frère suit un an et demi plus jeune aussi. On a joué. Puis il y avait des gens, là, dans le rang, ici, qui venaient jouer. On jouait tous ensemble. Wow! Et j'imagine que c'était un peu similaire de votre côté? Un peu moins, parce que les voisins étaient plus loin. OK. Les fins de semaine, on se rencontrait, mais pas la semaine, là, je ne sais pas. C'était trop une longue marche? Oui, puis là, quand on travaillait sur la ferme le soir, là... Vous étiez fatigué. Oui, oui, oui. J'imagine qu'entre, bien, probablement plus à l'automne ou au printemps, mais vous deviez aller à l'école en plus d'aller sur la ferme. Ça devait faire des semaines assez exténuantes. Oui, 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 c'est ça. Oui? Aller à l'étable avant l'école le matin, puis en revenant après l'école. Vous vous leviez à quelle heure, en fait? Ça devait être très, très tôt, j'ai l'impression, pour faire le train avant d'aller à l'école. J'imagine que ça devait 6 heures, mais je ne me souviens pas. Non. Mais en tant qu'enfant, j'imagine que ça devait être un peu difficile. Vous avez dû commencer quand même assez tôt à aider vos parents sur la ferme. On a commencé assez tôt. Très jeune, comme moi, je suis la plus vieille. Aussitôt que j'ai été capable de faire des choses, j'aidais, ou j'allais calmer le bébé, ou des choses comme ça. Puis c'était normal, on s'occupait des autres, puis... Il faut dire, dans ce temps-là, l'électricité n'exista pas. Non. C'est vrai. C'était avec la fanelle ou la lampe. Vous avez dit la fanelle? Le fanelle. Qu'est-ce que c'est? On aurait dû sortir notre vieux fanelle. C'est une lampe à l'huile. OK. Avec un petit... un beau jour dessus. Oui, oui. Mais qu'on pouvait se traîner dehors. Puis c'était moins dangereux pour le feu que juste une lampe qu'on servait dans la maison. Hum, hum. Donc, le matin très tôt, quand il faisait encore noir, vous pouvez... Ah oui, le matin puis le soir, là, c'est vrai. Oui. Parce que le soir, l'automne puis l'hiver, il fait noir assez tôt. Hum, hum. Oui. Donc, c'était très utile, j'imagine, pour vous. Et c'est... j'ai dit le train tantôt, mais est-ce qu'il y avait d'autres tâches que vous deviez faire ou que vous avez appris au cours des années? Bien, l'été, c'était faire les foins. Faire les foins? Faire les foins, brasser des balles. Oui. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de balles de foins. Il n'y avait pas de balles de foins? Non. Comment c'est... C'était bien du foin... On dit du foin-louche, je ne sais pas le terme exact à cette heure, mais... Le foin est affauché. Ensuite, quand il est sec, il est arrâtelé. Puis on a appelé ça des vaillotes. C'est un petit montricule de foins à différents endroits. Ensuite, bien là, le lendemain ou surlendemain, on va ramasser ça avec un véhicule avec des chevaux. On a appelé ça des vaillotes, mais ce n'est pas le terme. Ce n'est pas le terme français. Un wagon. Ah oui, c'est vrai. Un wagon, oui. OK. Donc, vous conduisiez déjà des chevaux quand même assez jeunes aussi. Oui. Donc, j'ai commencé à faucher jeunes. Je n'étais pas capable d'atteler les chevaux, mais mon père venait atteler les chevaux. Il me voulait en faucher. Oui. Puis là, bien... Avec les guides, je pouvais les conduire. Puis là... Ça a dû... Ça doit forger quand même un caractère. Pas seulement vous, mais en fait tous les jeunes qui ont vécu sur des fermes et qui ont grandi avec autant de responsabilités et de tâches. C'est sûr que c'était bien différent que c'est aujourd'hui. Oui, mais ce n'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Les familles... Tout le monde devait aider. C'est ça. Oui, c'est ça. Pas le monde mettant sa contribution suivant ses capacités. Et j'aimerais avoir votre opinion sur, justement, entre avant et aujourd'hui. Oui, c'est différent, mais c'est quoi un peu votre perception du changement? Je sais que la relève agricole se fait de moins en moins grande, mais vous voyez ça un peu comment pour une perspective d'avenir avec le domaine agricole et le Témiscamingue, avec les jeunes qui sont... C'est bien compliqué. Oui. Bien, on dit que la relève est moins grande, mais si on compare 50 ans ou 70 ans, les familles étaient beaucoup plus petites. Ah oui? Bien oui. Une femme qui avait 50 arcs, 60 arcs en culture, c'était une grande femme à ce moment-là. Aujourd'hui, on parle ça par centaines d' arcs. Oui. Ça fait que, mais dans ce temps-là, quelqu'un qui voulait prendre la relève, c'était pas dispendieux. Aujourd'hui, tu parles de milliers puis de centaines de milliers. Hum hum. Ça fait que la relève, il y en aura peut-être plus si c'était pas question de coûts, les financements de tout ça. C'est vrai. Parce qu'un jeune qui voudrait se lancer là-dedans, mais que ses parents n'ont pas de ferme ou qu'il n'y aura aucun leg, ça doit être très, très, très dispendieux et difficile. Même si le parent va une ferme, puis il peut la vendre à très gros prix à un étranger, bien, c'est difficile pour lui de dire « je vais te la donner », parce qu'il faut qu'il continue à vivre. C'est comme l'espérance de vie est plus grande qu'elle était, bien, s'il reste encore 30 ans à vivre, il va vivre avec quoi? Fait que tu sais, c'est des choses bien compliquées à discuter, à gérer. Hum hum, oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé ça, j'avais jamais vu ça comme ça, en fait, mais c'est vrai, quand on se promène au Témiscamingue, ou en fait dans n'importe quelle région agricole, c'est pas seulement des petites fermettes, il y a des champs à perte de vue et… C'est ça. Dans un bout de rang où il y avait 7-8 familles, aujourd'hui, il y a une personne qui a tout ça, qui est propriétaire de tout ça. Fait que c'est sûr, j'emploie moins de monde en agriculture, mais c'est beaucoup pour la machinerie. Fait que c'est toujours les gros choux qui règlent ça. Ok. Mais ça fait du sens. Et vous, vous avez étudié justement en agriculture au Centre Frère Moffett. Oui. C'était quoi le nom exact du cours? C'est le cours agricole. Le cours agricole. Et vous appreniez quoi? Parce que vous deviez déjà quand même avoir certaines connaissances en ayant été élevé sur une ferme. Bon. On apprenait, c'est sûr, l'élevage des animaux, la culture du foin et du grain. Oui. Puis, on apprenait un peu de mécanique, un peu d'électricité, un peu de cordonnerie. Ok. Un peu de plomberie. On apprenait tous les métiers qu'on a à appliquer sur une ferme. Ok. Donc, c'est vraiment très général en même temps d'être assez précis. Oui. Oui. Pour ne pas être obligé. On se base un peu dans tout. Pour ne pas être mal pris. Hum hum. Et ça, j'imagine que c'est un cours qui se donnait après les écoles de rang. Je pense que les années n'étaient pas tout à fait similaires à aujourd'hui. Bien, le cours à l'école Moffett, c'était à l'hiver. À l'hiver? On commençait, là, début novembre, jusqu'à fin avril, quelque chose comme ça. Hum hum. Six mois environ. Deux années. Deux hivers de six mois. Ok. Et ça, c'était après avoir complété votre huitième année? Après ma neuvième année. Neuvième année. Ok, c'est ça. En fait, j'ai été un an chez nous avant parce que les agronomes à l'école Moffett, ils ont dit, ça serait mieux d'attendre un an pour être plus, parce que j'étais un peu jeune qui disait. Hum hum. Puis en même temps, bien, j'avais plus d'expérience quand je suis allé, là, à l'école. Ça fait que j'ai appris plus. Hum. Et vous, dans votre cours pour devenir professeur, justement, c'était quoi l'enseignement que vous avez reçu? Est-ce que c'était un peu de chaque matière ou il y avait une spécialisation? Comment? Hum, c'était la façon d'enseigner aussi. Ok. C'était la façon d'enseigner, tout ça. Un peu la pédagogie, si je peux dire ça comme ça? Oui, oui, oui. On avait des cours de pédagogie, tu sais, pour la façon d'enseigner. Puis il y avait des cours plus avancés, mais on ne les avait pas ici pour enseigner au secondaire. Hum hum. Mais on ne les avait pas ici pour enseigner à partir de la huitième année. Ok. Et… Mais on ne les avait pas. J'enseignais un an, bien, j'avais déjà de l'expérience, alors j'enseignais un an au secondaire. Donc, vous avez aussi enseigné au secondaire pendant un an. Oui. Est-ce que vous avez arrêté d'enseigner pour élever votre famille, j'imagine? Oui. Quand on s'est mariés… Bien, dans ce temps-là, les femmes mariées n'avaient pas le droit d'enseigner. Ah non? Non. Non. Ça aurait pu, peut-être… Mais… Ok. Donc, vous avez vraiment arrêté pour vous consacrer à 100 % à votre famille. Oui. Oui. Puis… Mais ça a changé, là, pas longtemps après parce qu'il y a eu… Lorsque j'étais… non, je pense que c'est l'année après que j'ai laissé l'enseignement. Là, il s'était formé un syndicat parce qu'il n'y avait pas de syndicat pour les professeurs, rien, personne. Il n'y avait aucune… il n'y avait personne qui s'occupait, là, du mieux-être des professeurs et tout ça. Alors là, il s'est formé un syndicat. Il y avait des… Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que… si, justement, un syndicat était nécessaire à se former, est-ce que c'était quand même un métier difficile? C'était… bien, c'est toujours difficile, l'enseignement. Ça a toujours été difficile, l'enseignement, mais c'était… parce que les gens ne connaissaient pas, à ce moment-là, vraiment, ce qu'était un professeur. Et pour demander aux commissions scolaires aussi des choses… Des avantages. Des avantages ou des façons comme… Moi, quand ma fille a eu l'âge… bien, avant qu'elle ait l'âge d'aller en maternelle, on s'était réunis à un groupe de parents pour demander à la commission scolaire d'avoir une école maternelle, une classe de maternelle. Parce que beaucoup venaient de la campagne, parce que tout le monde allait au village. Alors, beaucoup venaient de la campagne. Alors, ils ne connaissaient pas beaucoup, puis eux étaient obligés de passer la journée à l'école. Ils étaient transportés par autobus, et il y avait le dîner et tout ça. Alors, on avait réussi à avoir une école… une classe de maternelle. Pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Alors, depuis ce temps-là qu'il y a la classe de maternelle à l'école. Il faut dire que dans ce temps-là, chaque paroisse avait sa commission scolaire, et puis ça pouvait varier possiblement d'une paroisse à l'autre. Oui. Les exigences, puis les salaires des professeurs, c'était pas coordonné beaucoup. C'est pour ça, disons, qu'on s'était réunis pour avoir un syndicat, puis… Pour vraiment que ça soit équitable pour tout le monde. Oui, la même chose pour tout le monde. Puis ça, bien, nous autres, on avait demandé l'école maternelle… Est-ce que c'est au même moment que les commissions scolaires se sont centralisées, ou ça a été un peu plus tard? Parce que maintenant, je pense que c'est vraiment… Non, ça a été plus tard. Ça a été plus tard. Et après avoir élevé vos enfants, est-ce que vous avez peut-être eu déjà le goût de retourner enseigner, ou est-ce que c'était un métier de passion, mais… ou c'était seulement un petit à côté? Non, j'aimais ça beaucoup. Oui. Mais en étant sur la ferme après, puis avec des enfants, j'avais pas beaucoup de temps pour aller enseigner. Puis après, lorsqu'on est venus ici, bien là, ça avait changé aussi beaucoup, beaucoup, l'enseignement, ça avait changé. Alors, puis on a eu de quoi s'occuper ici beaucoup. Elle a changé de branche à ce moment-là. Ah oui, puis après ça, j'ai changé de… j'ai changé de branche. Ah oui? J'ai suivi un cours d'ambulancier. OK. Ambulancier. Et j'ai été ambulancière pendant 14 ou 15 ans. Wow! Ça a l'air stressant comme métier. D'être les premiers soins qui arrivent sur un accident ou… Alors, c'est sûr que parfois, c'est pas beau. Ce qui est difficile au Témiscamingue, c'est qu'on connaît les gens. C'est vrai. On connaît beaucoup plus les gens. Même si on connaît pas personnellement, souvent on connaît un membre de sa famille, ou on a entendu parler. Mais j'avais la facilité lorsque je revenais, je faisais. Vous vous détachiez complètement. Oui, c'est ça. Mais il faut faire ça parce que si on accumule, on accumule. Parce qu'il y a des cas qui sont vraiment pas faciles. Surtout quand on connaît les gens. C'est pas un métier qui peut être fait pour n'importe qui. Non, il faut avoir du sang-froid et une bonne connaissance de soi, même pour savoir comment on réagit. Il faut être capable de faire le vide. Oui, mais c'est ça. Quand on revient, il faut faire le vide de ça. Parce que si on accumule tout ce qu'on a vu… Ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Oui. Alors, quand on fait le vide… J'imagine que c'était pas nécessairement des beaux moments, mais des moments difficiles. Mais est-ce qu'avec ce métier-là, vous avez vécu des beaux moments, des événements qui vous ont marqués ou qui vous ont appris ou fait grandir? Les moments les plus difficiles, ce sont les suicides de gens qu'on connaît. Je vois. Ça, c'est plus difficile. Oui. Ou quand on transporte des enfants. Quand on est obligé de transporter en ambulance un enfant, ça, c'est pas nécessairement facile. Non, j'imagine. Surtout quand on a des enfants. Oui, vous devez connaître le… Vous connaissez un peu le sentiment. Vous pouvez même comprendre. Oui. Oui, je comprends. On a déjà sorti des gens par la fenêtre du sous-sol. À cause d'un… C'est quand les gens construisent une maison. Les vieilles maisons. C'est certainement pas les priorités de dire, bien, si on a besoin de faire venir un ambulance, la civière va-tu passer dans l'escalier, dans la porte? Ça fait qu'il y a des événements, quoi. La civière ne rentre pas dans l'escalier qui tourne, puis avec une rampe. Parce que dans les vieilles maisons, on a vu souvent des escaliers, bon, qui tournent carré, puis avec une rampe. La civière, elle ne la plie pas dans le coin. Non, non, c'est sûr. Alors, il faut être obligé de la lever par-dessus la rampe pour passer. Et ça devient dangereux à ce moment-là. Ou sortir par une fenêtre du sous-sol. Oui, sortir par une fenêtre du sous-sol. Parce qu'on a eu à sortir par les fenêtres du sous-sol. C'est pour ça maintenant que j'imagine qu'il y a des normes pour la construction des maisons, des certaines grandeurs. Oui. Oui. Vous semblez connaître quand même ça un petit peu. Est-ce que vous avez aussi fait partie? Non. Non? Vous avez appris en discutant, c'est ça, avec les années. Je n'aurais pas été bon pour ça. Ah non? J'ai eu des difficultés à faire lever, là-bas. Je vois. Mais pour revenir à son métier, ça a commencé quand je m'occupais du hockey, puis dans des tournois, jeune ou adulte. Elle était toujours à mes côtés pour le secrétariat. Mais à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de blessé, c'était qu'on allait chercher. Il venait me chercher, puis j'ai dit, j'avais rien, j'avais aucune formation. Puis il venait me chercher. Cécile, il y en a un qui est blessé sur la glace. Cécile apporte la trousse de premier soin, il y en a qui, à un moment donné, il y en a qui, il y a une petite coupure. Oh boy, j'arrive, j'ai dit, OK, OK, un plaster, il y a une coupure. Il y avait un... Un coup de patin sur la ligne. Comme ça, la lèvre toute fendue, là. Ça s'était ouvert. Il a failli perdre le nez, là. Il y avait eu 24 points de fouture. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est comme ça que son métier a commencé. Le propriétaire de l'ambulance, elle est en train du Nord, il était au courant de ça. Fait qu'à la rencontre, il m'a dit, oui, il y a un coup prochainement. Fait qu'elle a suivi son coup. Mais vous dites que vous n'aviez pas nécessairement la formation, mais ambulancière, il y avait quand même certains soins. Non, mais c'est après que j'ai suivi. OK, c'est après. C'est à cause de ces choses-là. Sur la ferme aussi, les jeunes se blessaient des fois. Elle était capable d'avoir soin, puis sans paniquer, ça. Est-ce que... J'imagine que les normes doivent être différentes, mais sur une ferme, ça devait être... Il devait des fois avoir des petits trucs qui devaient être dangereux, ou c'était quand même bien... Bien, moi, j'étais sévère. Ah oui? Oui, parce que j'ai toujours... Je ne sais pas si c'est parce que j'étais la plus vieille, puis je surveillais mes frères et soeurs, parce que je ne voulais pas qu'ils se blessent. Puis sur la ferme, il y a bien des endroits où on peut se blesser. Parce que j'ai toujours la sécurité, la sécurité. Oui. Les chapeaux, les jeunes qui venaient travailler chez nous, on avait des chapeaux durs pour tous les jeunes. Puis je ne voulais pas de grands pantalons ou de chemises qui dépassent par-dessus, parce que c'est dangereux, le tracteur en arrière... S'il y a quelque chose qui prend dans... Il ne faut pas la prise du pouvoir. Mon père a perdu un bras dans un machin comme ça. Oh! Donc, justement, un de ses vêtements était trop long et ça... Oh! Mais est-ce qu'il y a des mécanismes pour que ça l'arrête quand des événements comme ça... Non, c'est une prise de fonction quand le moteur du tracteur est plus fort que n'importe quoi. Oui. Oh! Ça doit être un événement assez stressant. C'est marquant. Suite à cet événement-là sur la ferme, j'imagine que vous avez dû aider beaucoup votre... On essaie d'être plus prudent, mais des fois, on l'oublie. Les accidents, c'est toujours comme ça que ça arrive. C'est un oubli, une distraction. C'est vite arrivé, puis c'est déjà fini. On va se mettre le bras en quelque part, puis on se casse un bras. Vous, vous êtes déjà cassé. Comment c'est arrivé? C'est fini, j'imagine, mais vous avez l'air d'avoir vos deux bras. Oui, oui. Normalement, quand on a une presse à défaut, on l'arrête. Mais ce n'est pas moi qui pressais, c'était mon beau-frère. Il avait de la mesure avec ma presse. Je suis arrivé en course pour y aider, puis je n'ai pas vérifié que la presse marchait. Je me suis fait prendre le bras. Oh! Oui. Il a déclenché sur son bras. Ça ne paraît plus aujourd'hui, sauf une petite cicatrice. Est-ce que vous étiez quand même assez vieux ou... Oui, je vais avoir quoi ça pour... Les jeunes... Proches 30 ans. Proches 30 ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents comme ça? C'est passé ou après ça, vous avez été très prudent et... D'autres accidents, c'était lui sur la glace. Sur la glace? Comme entraîneur. Ah oui? Ah oui. Mais comment ça s'est passé, justement, votre parcours d'entraîneur avec le hockey? J'ai commencé quand mes jeunes ont un âge de commencer à jouer au hockey. Et puis, j'ai commencé avec eux autres. Je les ai suivis jusqu'à temps qu'ils aient fini leur carrière ici au local, parce que... Il n'y avait pas de médias dans ce temps-là. OK. Mais j'ai continué quelques années après encore. Quelques années. Plusieurs années. Il a été 25 ans dans le hockey mineur. Et c'est justement le hockey mineur qui vous a décerné ce prix-là? C'est mon implication, oui, dans le sport mineur, oui. Pour le sport mineur. Donc, je peux vous... Vous pouvez le montrer à la caméra, en fait. C'est quoi le nom de ce prix-là, en fait? C'est le prix... Delors Morin. Delors Morin. Puis, bénévolat, entraîneur Delors Morin. Ça, c'est terminé par le ministre de l'Éducation au Québec. À ce moment-là, il était M. Jean-François Fournier, si je me souviens bien. Oui. C'est un très beau prix. Bénévolat en loisirs et en sport. Jean-Paul Perrault, 2006. OK. Vous avez fait... Vous avez été entraîneur jusqu'en quelle année? Parce que... Les jeunes, Martin a commencé il y avait 5 ans. Puis... C'est au début. 2000... Je ne sais plus. C'est pas grave. Oui. Mais est-ce que tous vos enfants jouent au hockey? Les deux versions jouent au hockey. Puis notre fille, la deuxième, elle a joué quelque chose qui ressemble. On appelle ça la pitoune. La pitoune? C'est avec une rondelle molle. Oui. Ça me dit quelque chose. C'est comme le hockey, mais avec une rondelle molle. Puis il n'y a pas de lignes bleues. Il y a moins de lignes, mais c'est comme les jeunes, des fois, les novices. Il y a moins de lignes. Les lignes, ça compte moins, mais en tout cas... Donc, c'est un peu plus facile et moins dangereux, j'imagine. Oui, moins dangereux, mais... Souvent, ils jouent la pitoune, on dit, ça joue en bottine. En bottine? Mais ici, ils jouaient en patin. OK. Donc, ça se passe sur la glace? Sur la glace. C'est comme du hockey, mais sans toutes les lignes, là. Mais du hockey sur la glace, avec des bottines, ça doit... Sûrement qu'il y a eu quelques bruits qui sont... Bien, ça prend des bons... Des bottines un peu spéciales. Oui. C'est un peu comme ceux qui jouent au ballon-balet. Puis là, ils appellent ça des espadrilles, mais c'est une semelle spéciale, là, qui est plus adhérente. Oui, OK. Donc, vraiment plus, pour être sûr de ne pas trop se faire mal. Bien, parce que c'est glissant. Oui, non, c'est... J'imagine pas, aller sur la glace avec des bottes normales, ça devait être assez... Oui, c'est assez riche. D'endureux. Juste pour vous le dire, si on parle de la friperie et de Notre-Dame-du-Nord... Notre-Dame-du-Nord en santé. Est-ce que ça vous va ou il y aurait un autre sujet que vous aimeriez pour finir la discussion? Bien, le Notre-Dame-du-Nord en santé, puis aussi l'éducation populaire. C'est ça, il a été quoi? Trente ans? Trente-deux ans. Éducation populaire, en fait, là. Parfait. On va commencer par ça. C'est l'éducation populaire que vous... L'éducation populaire, oui, c'est ça. Il organise des cours, toutes sortes de cours que les gens demandent. Ça peut être un cours de couture, ça peut être un cours... Au départ, c'était pour l'alphabétisation. L'alphabétisation, OK. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas été à l'école longtemps, ou je l'avais oublié. Hum-hum. J'avais la mesure de signer le nom, ça se limite. Fait que c'était pour surtout les gens de cette catégorie-là, pour leur donner un peu une petite formation. Et où? En alphabétisation, puis après ça, bien là, on organisait des cours. Comme le journal local, ça a été commencé par l'éducation populaire. On a commencé le mot qui court, là. Et c'est une organisation que vous avez créée ou vous y avez participé, l'éducation au peuple-là? Non, non, moi, j'ai participé. Alors plus d'élèves de d'autres qui auraient démissionné, puis... OK. Et pendant plus d'une trentaine d'années que vous avez dit que... wow! 42 ans. Bien, félicitations, c'est vraiment une très belle implication. Merci. Comme vous dites, ça a l'air d'être un organisme qui est justement très utile. Bien, c'est sûr que les cours qu'on a donnés, c'est des choses que les gens nous demandaient. Hum-hum. Et puis, comme on est allés une fois à la poissonnerie qu'il y avait à Guigues. Oui. Pour apprendre à faire les sushis. Oh! Même ça! OK, donc c'est... Toutes sortes de choses. Vous touchiez à tout. Oui. Ce que les gens demandaient. Oui. Alors, les gens ont aimé ça, ont aimé ça. Hum-hum. Ah, mais c'est merveilleux. Mais on allait faire la pétisation pour connaître quelqu'un sur Nord, là, qui a été actif toute sa vie, mais qui ne savait pas lire et écrire. Il a suivi ces cours-là. Puis, après une couple d'années des cours, il a été super content, là. Ses petits-enfants, ils envoyaient une carte et ils pouvaient lire ce qu'ils avaient décrit. Oui. Pour lui, c'était une victoire, ça, là. Je peux leur écrire une carte et je peux lire les cartes que je reçois. Fait qu'il y a beaucoup d'adultes comme ça qui ont suivi des cours. Pour eux autres, c'était une bénédiction, là. Des fois, dans la famille, soit il y avait besoin d'eux quand ils étaient jeunes, ils ont commencé à travailler très, très jeunes. L'éducation a été un peu visiteuse. Ce n'était pas important dans ce temps-là. Et souvent, les gens qui ont fait juste quelques années et qui ne lisent pas du tout vont oublier ce qu'ils ont appris. Perdre un peu. Parce que les gens qui lisent, même s'ils ont pu être à l'école longtemps, en lisant, ils conservent ça. Puis, ils s'améliorent. Là, on est en plein, on est toujours un peu en lisant. Oui, on voit la grammeur, les fautes et tout ça. Oui. Donc, en étant vraiment… vous avez été très impliqués au niveau communautaire, de ce que je peux comprendre. Vous avez aussi fait partie de la friperie à Notre-Dame-du-Nord. Bien, c'est qu'on a… Le début de la friperie. Le début. On était dans le comité de départ de Notre-Dame-du-Nord en santé en 98, je pense. Oui. Et puis… 94. Non, 98, 99. Et puis, ça, on a commencé avec ça, parce qu'on avait engagé un travailleur de milieu qu'on appelait. En fait, ça semble… Aujourd'hui, on dirait un travailleur de rue. Oui, oui. Pour aider les jeunes qui avaient des difficultés. Et puis, on a gagné des prix avec ça au niveau provincial. Et puis, graduellement, on s'est étendu. On a eu… on a eu trois travailleurs de milieu au Témiscamingue, secteur centre et secteur S. Oui, oui. Et puis, avec… en entente avec la commission scolaire, le travailleur de milieu, il est venu le travailleur de corridor en même temps. Il est allé à l'école. Il est allé à l'école. Il est allé à l'école. Ça fait que ça a été, pour nous autres, un grand pas. Puis, pour les grands… pour le bénéfice des jeunes. Hum-hum. Et puis, après quelques années, tout le monde était conscient qu'il y avait des problèmes, des gens moins fortunés. Et puis, il y avait peut-être de la difficulté à se provisionner en linge ou des choses comme différents objets. Et puis, on a eu une opportunité pour du matériel usagé de bonne qualité encore. Oui. Et puis, on était justement en recherche d'un bureau. Et puis, il y a une bâtisse qui était à vendre dans notre domaine. On a réussi à en faire l'achat pour avoir en même temps nos bureaux et la frais prix qu'on a débuté là-dedans. Elle, la bâtisse qui est encore là aujourd'hui. Oui, oui. OK. Donc, ça a commencé là et c'est encore au même endroit. Wow. Et j'imagine que la demande, quand vous l'avez ouverte, a été assez grande. La demande était bonne. Et puis, en même temps qu'on rénovait la bâtisse, on est allé, quelques personnes, visiter d'autres frais prix, comment c'est organisé. Oui. Pour savoir comment se préparer, comment présenter ça. Ça fait que ça a été une des forces de la frais prix. C'est la façon qu'on avait préparé, présenté nos vêtements. Ça fait qu'on a toujours eu des bons commentaires sur… Oui. C'était pas, comme anciennement, les… comment ils appelaient ça, le magasin de seconde main. Parce que les gens, le lingue était plus mis en évidence. Puis, c'est toujours qu'on avait du moins du lingue de qualité aussi. Oui. Puis, c'est ça que le lingue lui disait « Ah, mon Dieu, ça sent bon dans votre frais prix. » Parce que s'il y avait des vêtements qui étaient encore très bons, mais sales… Vous les laviez… Alors, on les lavait. On s'était équipés de laveuse sécheuse, des moulins en côte pour faire des réparations. Puis, il y avait des bénévoles qui venaient pour réparer un recours d'un bouton ou une fermeture éclair. Ça fait que tous les matériels qui étaient mis dans le magasin étaient utilisables immédiatement. Puis, c'est à ce moment-là aussi, on était allés à un congrès et ils commençaient à parler des sacs réutilisables pour faire l'épicerie. Oui, oui. Alors, on avait demandé des subventions puis ça avait été refusé. Alors, on a demandé des commanditaires à Notre-Dame-du-Nord. Alors, on a eu les commerçants à Notre-Dame-du-Nord qui ont commandité et on a demandé aux étudiants de l'École Rivière-des-Quinze de faire un logo. OK. Et on a fait des sacs… Moi, j'en ai cousu, il y a plusieurs dames qui en ont cousu. À l'école même, il y a des cours de couture. À l'école, ils en ont cousu quelques-uns. Ça a été… Ça a été, tu sais, avec les étudiants puis tout ça. Un beau projet. Et en même temps, ça les sensibilisait à… C'est ça. Alors, maintenant, les sacs de plastique sont… Sont bannis. Sont bannis, là. Sont bannis, là. Alors, c'est ça. On était des précurseurs. On était. C'est ça. Et justement, toute cette implication-là, la friperie, Notre-Dame-du-Nord en santé, ça vous a donné des très beaux prix? Oui, c'est la médaille du lieutenant-gouvernant. Bien, pour notre implication dans tout ce qu'on faisait, là, tous les… tous les organismes qu'on faisait. On s'est occupé, tu sais, au hockey adulte aussi. Il y avait des… le circuit 50. Des tournois de hockey adulte. Alors, il y avait des tournois adultes. Oui. Alors, c'est là que j'étais au bureau, puis les tournois de hockey pour les jeunes aussi. Puis, à ce moment-là, lorsqu'il y avait des tournois de hockey, les jeunes qui venaient de l'extérieur étaient hébergés dans les familles. OK. Alors, on hébergeait des jeunes. Oui. Les familles hébergeaient des enfants. Moi, j'en avais qui jouaient du hockey, j'hébergeais des jeunes. Même chose avec nos jeunes quand on allait à l'extérieur. Eux aussi, ils se faisaient héberge. Aujourd'hui, c'est… c'est démodé, c'est des gens qui vont plus à l'hôtel, mais dans ce temps-là. Hum-hum. Hum. Wow. Bien, comme je peux voir, vous avez été des citoyens très impliqués qui ont fait avancer les choses à Notre-Dame-du-Nord. En tout cas, suivant nos capacités, oui, on a été impliqués. On a fait un… une petite pape. Bien, c'est… moi, je trouve que c'est déjà vraiment beaucoup et que vous pouvez en être très, très fiers. Oui, on est fiers du travail qu'on a accompli. Oui, c'est une grande fierté dans votre vie. Et merci beaucoup d'avoir discuté avec moi et d'avoir accepté l'invitation de TVT Miss, Cécile et Jean-Paul Perreault pour Point de vue. Merci beaucoup et au plaisir de se reparler. À la prochaine. Merci. Bien, merci. Merci.